Bonjour, nous sommes les gentilhommes autour de cette table, je suis Pascal, je suis Dan, salut c'est Connie et nous continuons, cet épisode est la suite de l'épisode précédent, donc le prince charmant et nous avons toujours à notre table Mélanie, bonsoir, salut Mélanie, ça va toujours j'espère ravi de vous revoir, tu n'es pas encore partie donc c'est rassurant t'as encore des trucs à dire, donc on va continuer, pour ceux qui nous attrapent au vol n'hésitez pas à récupérer l'épisode précédent pour savoir où on en est et nous on va continuer notre conversation à propos du prince charmant Mélanie, pourquoi est-ce que tu penses que tu n'as pas encore rencontré le prince charmant ? Il me semblait déjà avoir... On en a parlé un petit peu, puisqu'il n'est pas resté au final, toi tu croyais que c'était des princes charmants mais au final tu ne l'as pas rencontré Parce que je ne vais pas laisser la place, je ne vais pas laisser la liberté d'exister en tant qu'individu, je vais juste laisser la possibilité d'exister en tant que prince charmant enfin en tant que prolongement de moi-même, en tant que mon copain et pas homme individuel Donc tu crois vraiment que c'est toi, avec ton super pouvoir écrasant, qui a empêché, qui a annihilé le prince charmant ? Tu crois qu'il n'y a pas d'homme assez fort pour te résister ? Non je ne pense pas que ce soit moi, je pense que c'est une histoire de mauvais choix J'ai choisi des hommes que je voulais dominer et qui étaient de fait très fragiles et qu'ils sont partis Et que tu voulais modeler un peu à ton image, l'image du prince charmant que tu as Mais ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de leur fragilité, donc du choix, du mauvais choix Le problème c'est que je n'ai pas trop choisi, ce sont des gens qui se sont imposés à moi Je pense qu'il faut choisir le mec qui va être Comment un mec peut s'imposer à toi ? Il se trouve au bon endroit, au bon moment, et tac, il nous parle C'est-à-dire il est quoi, rue des martyrs ? Pas spécialement, le dernier par exemple, on me l'a présenté J'étais toute seule depuis un petit moment, je galérais d'histoire en histoire avec des mecs qui ne me convenaient pas Et un mec m'a dit, un très bon ami, tu ne peux pas rester seul, je te présente celui-là, vois-le Il ne m'a pas laissé le choix, il me l'a donné, bon je me suis dit ok Oui mais il t'a plu, il t'a fait quelque chose quand même Je me suis dit, c'est lui Je me suis dit, ça va être lui Tu veux dire, dans un espèce de rayon biblique ? Non, parce que je suis tombée amoureuse de la rencontre, la rencontre compte énormément Le garçon m'avait convié au cinéma, un film qui m'a plu, je me suis dit, c'est une belle rencontre, c'est romantique Il faut se méfier du romantisme C'était quoi le film, c'est pas indiscret ? C'était Anomalisa, c'est un film C'était pas un romère quoi Oui, c'est le film d'animation Charlie Kaufman, celui qui a fait Spotless Mind Bon bref, j'ai aimé ce film On a ressenti les mêmes émotions Pendant le film, je me suis dit, bon bah c'est lui Ah ouais ? Non mais moi je suis comme ça, je fonctionne par émotions Magie et c'est une belle bêtise Que je reproduirais pas pour le coup Je suis pas sûr que ce soit une bêtise De marcher avec ton émotion, c'est quand même important C'est pas une bêtise mais il faut écouter aussi l'autre part de soi-même, la part raisonnable En disant ouais tout ça est bien joli mais Bien sûr Donc qu'est-ce qui ferait que t'arrêterais de croire au prince charmant ? La raison ? Parce que j'ai envie d'une histoire longue Ah et tu crois que c'est pas compatible ? Le prince charmant c'est celui qui t'offrira l'histoire longue non ? Bah ouais, il est curieux là et tout J'ai dit que j'arrêtais d'y croire au prince charmant, je pense pas non ? Ah non mais nous on te demande est-ce qu'à un moment tu vas arrêter d'y croire ? Nous c'est ça notre question, qu'est-ce qui ferait que tu vas arrêter d'y croire ? Toi tu veux arrêter d'y croire mais en même temps Je pense qu'on arrête d'y croire au moment où on l'a trouvé C'est comme le propre du désir, on désire ce qu'on a pas Le prince charmant quand on l'a, on le définit plus comme prince charmant Une fois qu'on est marié avec lui, qu'on le voit changer les couches Qu'on se voit vomir sur nous On se dit pas, c'est le prince charmant, on dit c'est l'homme que j'aime Ensuite c'est l'homme que je supporte Ensuite c'est l'homme que je vois mourir Enfin etc, il y a différentes phases Mais voilà, je pense qu'on arrête de le chercher une fois qu'on l'a trouvé tout simplement Mais est-ce que le prince charmant déjà il existe pas que dans les films Et pourquoi finalement, est-ce qu'on y croit quand même ? Est-ce que c'est parce qu'on a tellement vu de films On a tellement été influencé par ça Qu'on se dit, ah moi aussi je veux Comme dans tel ou tel film Je pense que c'est parce qu'on a peur de l'ennui tout simplement Qu'on croit au prince charmant On a peur d'une vie normalisante Mais pourquoi avoir peur de quelque chose de normal ? En quoi c'est de l'ennui ? Et pourquoi ce serait de l'ennui ? Parce que ça nous renvoie à la mort Que la vie est une ligne droite Et qu'elle se finit par la mort Et que s'il n'y a pas de petite magie De petite fioriture C'est triste C'est la magie Mais justement, le prince charmant C'est que tu rencontres quelqu'un Tout se passe bien Tu restes avec lui Tu te maries Tu as des enfants Un chien Une maison Et voilà Donc justement Le prince charmant C'est ça Le prince charmant C'est celui qui te fait sortir de ça C'est-à-dire qu'il te... Je pense Puisqu'il a un cheval déjà Donc il est... Oui mais il n'est pas rock'n'roll le prince charmant Non ? Ou alors si il est rock'n'roll ? Oui il y a un truc qui m'échappe Rock'n'roll Mais oui En fait je ne sais pas S'il y a une définition du prince charmant Ou si chacune a la sienne Ça c'est déjà très compliqué Parce que toi tu nous as donné les tiennes Oui Et il y avait tout et son contraire Oui C'est vrai C'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé Moi si je reviens sur le coup de changer les couches D'un côté oui c'est chiant Mais quand même c'est héroïque Il faut les changer Je suis d'accord Dans ce cas là c'est un vrai mec qui change les couches Et est-ce qu'un prince charmant Ce n'est pas ça C'est un vrai mec C'est-à-dire que le mec qui est capable De te faire rentrer dans le schéma De la vie de famille De la maison, du chien et tout ça Mais Il a ce truc en plus Pour te dire Le chien tu vois Il sera rose par exemple Et la maison Ce sera une maison toute bizarre Dans laquelle tu vas prendre du plaisir tous les jours Parce que ce n'est pas une question de réinvention Une question de surprendre Et de vouloir surprendre l'autre tout le temps Si mais ça Toi tu es plus à même de répondre à cette question Parce que tu as vécu les couches etc Et Pascal l'a fait en héros En héros Changer les couches en héros Moi j'avais une cape de super héros Pour changer les couches En fait pour la question du prince charmant Ça dépend de ses exigences Parce que tu disais Tout se passe bien Dan disait Tout se passe bien Jusqu'à la fin de ses jours etc Tout se passe bien Est-ce que ça veut dire Je ne vois pas qui me trompe Je ne vois pas qui regarde d'autres filles Qui regarde des films de cul etc Oui mais ça ça ne te gêne pas Tu l'as dit dans la première partie J'ai dit Alors qui te trompe évidemment Tu dis que théoriquement Ça ne me gênait pas Mais enfin qui me trompe si Mais c'est ça la vie Enfin Il y a Alors il y a un truc Que je ne capte pas très bien J'ai l'impression Qu'il y a d'abord une partie Qui est un peu flash là Tu vois le prince charmant Il est génial et tout Et puis après Quand ça ça s'estompe Il y a une deuxième partie Oui Je pense Moi je pense qu'il y a une deuxième partie Il y a la vitrine Le prince charmant C'est la vitrine Et la vraie vie Bah c'est tout Tout ce que j'ai décrit La tromperie Les Et donc En gros ce que tu es en train de dire C'est que le prince charmant N'existe que dans ton fantasme Et qu'en fait du coup Tu n'as pas envie De sortir de ce fantasme Parce que tu sais Que la réalité sera forcément différente Le prince charmant Existe à court terme Pendant la phase de la passion Voilà Combien de temps elle dure ? Bah Bec Bédé avait raison Trois ans pour le coup Trois ans quand même C'est pas mal Ton expérience c'est trois ans A priori Ouais en moyenne Enfin dernièrement Je me fais des petits CDD De huit mois Huit mois un an Huit mois un an C'est déjà pas mal De nos jours oui A nos âges oui Tu parlais de ton premier Celui qui t'a un peu brisé le coeur Ça a duré quatre ans Oui Mais t'étais plus jeune Donc du coup Est-ce que quand on est plus jeune La passion ça dure plus longtemps ? Non quand on est plus jeune Oui enfin déjà d'une part Ça dure plus longtemps Et comme on n'a pas de point de comparaison Et qu'on se lance Comme une aventurière Dans la vie amoureuse On vit les choses complètement Sans regard caméra Sans cynisme aucun Et c'est beaucoup plus facile à vivre Quand il n'y a pas d'éléments de comparaison Voilà Aujourd'hui tu vis des aventures Des aventures avec un peu de cynisme Avec un peu cette Je pense ouais Je pense que je suis quand même Un petit peu en représentation Et je pense que je les compare Parce que je fais une liste J'ai une liste des garçons avec cliches Et je leur mets des notes Ah ouais Sur combien les notes ? Et c'est quoi les critères ? C'est de A à D Ça va ça passe Et t'as différents critères Ou c'est une note Une moyenne globale ? Comment ça se passe ? J'ai mes critères à moi Enfin j'ai la grille d'évaluation C'est surtout sexuel Ah c'est surtout Mais par contre Il y a plusieurs notes Sur le côté sexuel ? Enfin non Il y a des psychiques Il y a l'endurance La performance La puissance Il faut que ça me plaise Il faut que ça soit bien Mais comme je suis gentille Il y a des A plus 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 Enfin il y en a avec 4 plus Ah ouais quand même Pour que ça soit nuancé Tu notes un gars Que tu prends pour un prince charmant ? Oui et ça Ça a été mal pris Parce que souvent Avant je le disais Parce que je suis assez transparente Et les garçons le savaient Et ils aiment pas Et voilà C'est marrant ça Moi personnellement J'ai eu tendance A croire La femme idéale Quand j'étais plus jeune J'avais toujours ce fantasme De me dire Un jour j'ai rencontré Une fille Qui va être géniale Qui va être justement Qui va avoir les mêmes goûts que moi Musicaux En cinéma Et en même temps Qui sera pas relou Qui va être Genre justement Je rentre à 4h du mat Bourrée Elle va me dire Ah bah tiens Vas-y prends une bouteille d'eau C'est la soirée Et après En fait je me suis rendu compte En rencontrant plusieurs filles Que bon A priori Cette femme idéale là A 4h elle dort J'avais du mal à la rencontrer Et après Je me suis peut-être Un peu assagi Dans mes fantasmes Enfin dans mes envies Et je me suis dit Il y a des gens Que tu rencontres Qui sont peut-être pas Exactement à l'image De ce que tu aimerais Mais ils sont déjà bien À ce que tu Enfin Ils ont déjà bien Toutes les qualités Enfin en tout cas Une grande partie Des qualités Que t'as envie S'ils n'ont pas Toutes les qualités C'est pas non plus trop grave Et t'es pas Et je pense justement C'est un défaut Alors après Tu vas me dire Ce que tu en penses Mais c'est un défaut De se dire Ah non Il faut qu'il soit Exactement comme je veux Et je vais les changer Je trouve ça Assez philosophe Ce que tu as dit Parce que tu as dit Je me suis assagi Sur mes critères Alors que moi Je vois ça Comme mettre mes critères À la baisse Et tu as très très raison Tu t'es assagi Et là Je dois servir à cela Et non Je suis d'accord Avec toi Moi aussi Je suis prête À ce qu'ils disent Que Romer C'est de la merde Est-ce que t'es prête À l'accompagner au cinéma Voir un blockbuster Ça ça serait T'imagines Et à aimer ça Parce que toi Tu dis Tu l'emmènes voir Romer Et il faut qu'il aime Romer Mais toi Est-ce que t'es prête À aimer les films De Zack Snyder Franchement je suis d'accord Pour voir ça Puisque récemment Pour me préparer Au futur mec Qui sera pas le prince charmant Je suis allée voir Wonder Woman toute seule Pour me préparer À mon futur mec J'ai allée voir En streaming Batman contre Superman Je suis en train De me préparer À cette éventualité Et bah du coup On sait que c'est pas moi Parce que j'ai pas vu Wonder Woman Ni Batman Et je suis pas du tout Zack Snyder Donc comme ça Bon après Tu seras peut-être Prête à aimer Puisque je me mettrai À aimer Elle perd pas le nord Romer Non mais j'ai envie De quelqu'un Qui ose me dire Que ce que j'aime Il ne l'aime pas Mais qu'il a d'autres points communs Et que ce n'est pas grave Quelqu'un qui me dise Je n'aime pas ça Mélanie J'aime pas ce côté coup de comédic Mais ce n'est pas grave Est-ce qu'il y a un côté Parce que t'es quand même Une Ça se voit pas Mais t'es une Grande Blonde Tu es jolie Et peut-être que du coup Les mecs sont impressionnés par toi Et que du coup Vraiment ils s'écrasent un peu Pour te plaire Enfin moi je sais qu'au début Dans mes relations J'étais un peu comme ça En mode La fille elle est super Elle s'intéresse à moi Je vais faire tout ce qu'elle veut Pour continuer à travailler Et ça justement C'est la connerie à pas faire Je pense moi Je pense justement Que j'ai encore beaucoup à apprendre Quand je vois par exemple Conny Monsieur papa Je suis pas le seul Mais tiens En parlant de ça Moi il y a un truc Une question que je me pose C'est comment tu penses Que tu peux transformer Le prince charmant En une relation normale En une relation Oh bah ça j'ai pas besoin De faire quoi que ce soit C'est la vie qui s'en charge Oui mais la vie Comme tu dis Elle se charge De t'éteindre la vitrine Et de te montrer l'arrière boutique Comment est-ce que tu peux faire Oui mais tu peux maintenir L'effet vitrine Ah comment faire pour maintenir Ah bah tout simplement Comment transformer La liberté En nous laissant de la liberté Il faut absolument Ne pas enfermer l'autre L'autoriser justement A rentrer à 4h du matin Pas forcément l'accueillir Avec une bouteille Mais pas faire un drame Si notre mec Continue à voir sa bande de potes 2-3 fois par semaine Nous-mêmes Continuer à vivre Continuer à regarder Les mecs dans la rue Que lui aussi regarde Parler quand l'autre désire Une autre fille Et qu'on en discute Enfin discuter Négocier tout le temps Tout le temps Et reséduire Accepter les plans à plusieurs Moi si c'est deux garçons Pourquoi pas Et ça Tu veux dire que Tout ce que tu viens de décrire là Tu n'as jamais réussi A le maintenir dans une relation Par exemple La dernière personne Avec qui t'étais A quel moment Tu rentres de la phase Parce que tu nous as dit Quand tu l'as vu Tu as dit C'est lui Le rendez-vous La rencontre Et au bout de combien de temps Est-ce que Tu éteins la vitrine Et tu passes dans la boutique Avec ce côté un peu triste Avec ce côté Bah non Tu ne sors pas quand tu veux Et moi non plus Tu ne mates pas les fesses Que tu veux Et moi non plus Etc Comment ça vient ? Naturellement Dès que la personne Ne se met à m'aimer Je me dis Que tout est permis Mais peut-être Que c'est parce que Ces gens-là Je ne les ai pas aimés Pour de vrai Aimer quelqu'un C'est accepter C'est l'accepter Et justement Je me suis servi De leur amour Pour leur imposer des choses Pour les expérimenter En tant que projet Comme disait Connie Donc L'ex Avec qui ça a duré 4 ans Jamais je lui ai interdit Quoi que ce soit Alors que les autres Tu leur as interdit des choses Tous ceux qui a eu après Malheureusement oui Tu les façonnais vraiment Beaucoup d'interdictions Beaucoup beaucoup Et eux aussi Il y avait des interdictions A ton égard Ou est-ce qu'ils n'avaient Même pas ce pouvoir là Zéro interdiction En fait t'es une femme Super écrasante Ça doit être super dur Le dernier Il n'a pas eu le droit De faire un voyage professionnel Il devait aller deux nuits à Londres J'ai dit tu vas à Londres Mais tu ne restes pas à l'hôtel Et le pauvre Il est rentré à 2h du mat De Londres Et je n'ai même pas ouvert Mais pourquoi ? Pourquoi ? Juste pour le plaisir Parce que Parce que j'avais peur Qu'il aille voir Des putes à Londres Bon Je suis une image Mais tu ne te dis pas Que si tu lui laissais Plus de liberté Il se sentirait mieux Et ça se passerait mieux C'est évidemment Puisque j'analyse énormément Mais c'est venu comme ça Un petit caprice Un petit caprice de star Et donc il t'aimait tellement Qu'il acceptait quoi Oui mais moi je pense Que de son côté Ce n'était pas de l'amour non plus Puisque Enfin c'était de l'admiration Et tout Moi j'attendais peut-être Sûrement Qu'il te dise Non ça va quoi Qu'il me dise Non va te faire foutre Je veux un mec Qui me dise ça Et ça va m'apprendre A me calmer A devenir une femme douce C'est pas Pas une sorte de tyran Mais est-ce que tu as envie De devenir une femme douce Parce que justement Ce mec qui te dira non Il aura envie Que tu continues Pour qu'il puisse continuer A te dire non Donc justement Pas te façonner Pas d'adoucir Peut-être un peu en tout cas Pas une femme douce En effet oui Ça serait complètement Mais peut-être un peu T'adoucir Ou t'assagir un peu Ne plus être dans la provocation Et dans le combat Enfin être Être un peu apaisé Apaisé d'aimer Et d'être aimé Enfin que tout soit tranquille La tranquillité Et le prince charmant C'est un petit peu antithétique Donc une relation normale Voilà la chanson Juste quelqu'un de bien Enfin il y en a une Et moi elle m'a toujours fait flipper Cette chanson Je me disais Non je veux pas être juste Quelqu'un de bien Je veux être quelqu'un d'extraordinaire Mais non C'est pas ça la vie Extraordinaire Prince charmant Tout ça c'est lié Il faut accepter que Rien n'est charmant Rien n'est magique Mais tout est pas mal quand même Même si les choses Ne sont pas belles Elles sont pas mal Alors si rien n'est charmant Rien n'est magique Pourquoi on nous le vend A longueur de films A longueur d'expériences De sociétés On nous vend C'est ça On nous vend Le prince charmant Disney Je veux dire Le fond de commerce de Disney C'est la meuf Elle est malheureuse Elle traverse tout un tas de trucs Et il y a un prince charmant Il y a un prince charmant Qui vient Parce que la vie est dure Et qu'il faut nous faire rêver Qu'il faut nous faire tenir Et pourquoi on y croit ? Parce que si on n'y croit pas On est triste Oui mais on est triste d'y croire Regarde on y croit On se mange On se mange des râteaux Vous n'êtes pas triste ? Moi j'y crois pas Toi tu n'y crois pas Et donc tu es heureux Tu as réussi grâce à ça Être père et marié Oui mais je pense que c'est une crise De ne plus croire au prince charmant Parce que Il y a un moment où Non mais c'est vrai Une crise au sens Où tu dois passer à autre chose Il y a un moment où tu te dis Et Dan en parlait tout à l'heure À demi mot Il y a un moment où tu rencontres quelqu'un Et tu dis Ah En fait ça se passe bien Ça va Moi je pense que c'est les valeurs Qui sont très importantes dans un couple Avoir les mêmes valeurs Tu veux dire ? Et changer les mêmes valeurs C'est un des socles Qui est vraiment très important Et tu te dis Eh ben J'ai une certaine expérience de la vie Je sais Que j'ai rencontré d'autres personnes Dans ma vie Et je sais qu'avec cette personne là C'est très bien Pas besoin d'aller plus loin Tu vois ? Aller plus loin C'est-à-dire ? Aller plus loin C'est-à-dire ? La quitter Oui je peux avoir Je peux avoir quelque chose Qui brille Voilà Quelque chose Où il y aura plus de passion Ou La passion elle mute Avec les années bien sûr Et La question qui vient de tout ça C'est Tu ne vois pas arriver cette Moi j'appelle ça une crise Ce moment Où tu vas te dire Là ça y est C'est bon Lui il a tous les critères Que je veux Peut-être qu'il faudrait Que tu ailles chercher Du côté du Maghreb J'ai l'impression Et Non Ça voudrait dire Franchir le périph C'est compliqué Excuse-moi Malin Tu ne vois pas ce moment arriver ? Si si bien sûr Et alors ? J'ai pas trop le choix De toute façon Vu mon âge Et comme je veux enfanter Si si Ce moment va arriver C'est un dépit terrible C'est horrible J'ai l'impression Que tu veux Non mais malheureusement Mais c'est une réalité Chez nous les filles A l'approche de la quarantaine On nous demande plus De croire De plus croire D'être absolutiste Idéaliste Tout ça Non Il faut se caser Et donc les critères C'est terminé Enfin juste Il faudra qu'il me plaise Ce qui est déjà pas mal Bah ce qui est déjà énorme Non mais Ce qui est déjà difficile Enfin je pense que T'es En ce moment Il y a quelqu'un Qui je plaît Qui correspond aux critères De la voyante Mais j'espère que c'est pas lui Petite question Est-ce que cette personne Est autour de cette table ? Non Elle n'est malheureusement pas là Et pourquoi ça serait pas lui Si ça se trouve Il est très bien Et tu C'est juste une question De point de vue C'est ça aussi Qu'ils disent dans les comptes Comment Dans Dans Cendrillon Et c'est une souillon Mais quand en fait Elle est transformée Et puis finalement C'est la bonne Ça se fait Tu vas lui mettre un costard Au mec Et il va être hyper beau Dan pourrais-tu sortir Avec une fille Qui à la base Te plaît pas physiquement Je te renvoie la question Non moi je pourrais pas Non mais après Moi je suis très sur le physique Comme Pascal aussi Ah non pas du tout Non Pascal est beaucoup moins Sur le physique Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des non-dits là Il y a des private jokes Non non mais Pour parler du physique Moi je suis à fond sur le physique Mais je pense qu'il y en a Qui le sont moins Et après le physique Le physique compte Pourtant c'est un critère C'est un critère le physique On parlait de critères Et qu'il fallait les balayer Donc il faut s'en foutre Peut-être que t'as Franchement je suis prête à Marseille Parce que le mec qui me drague En ce moment il habite à Marseille Et ma voyante a dit Ça va c'est à 3h Il n'y a pas que le 9ème Et puis t'es à Marseille Et ceci dit à Marseille Il y a des arrondissements aussi Il y a un 9ème à Marseille Oui Du coup tout n'est pas perdu Non pas vraiment Est-ce que le fait Enfin justement On parle du Prince Firmand Et tout ça Mais est-ce qu'aujourd'hui Dans notre société On en a parlé aussi On nous pousse A cette surconsommation De couple Et de toujours se dire Il y a toujours mieux ailleurs Cette surconsommation De passion Et de passion Et en fait On a l'impression Que si t'as pas le Mais je pense que c'est aussi Dû à toute la culture Qu'on nous vend Les films et tout ça Si on n'a pas la passion Si on n'a pas rencontré Le coup de foudre Et tout ça On a raté notre vie Et est-ce que dans ce cas-là Même si un jour Tu rencontres quelqu'un Qui est très bien Et qui peut être ton prince charmant Pendant quelques années Est-ce que au bout d'un De quelques temps Tu te dis Ah ouais mais en fait Il y a peut-être un prince charmant Qui est encore mieux Donc en fait C'est un cercle vicieux Finalement tout ça Et ça c'est le problème D'internet aussi C'est le problème De tous ces sites Où dès qu'une photo Nous déplait On va te retrouver Une photo mieux On a appris à réagir Dans la vie Comme on Copier-coller Coupé Enfin je ne sais pas En tout cas moi Je suis comme ça Dans la vie Et qu'est-ce qu'il en pense Ton entourage Tes amis Ta famille Enfin bon Ma famille Ça te touche ? Je m'éloigne Des gens Qui pensent Des choses Sur ça Sur ça quoi Ils amusent à être seuls A raconter mes histoires Donc je pense qu'elles aimeraient Bien que je continue À avoir des histoires Ça les occuperait quoi Ouais ça les amuserait Ouais ça leur permet De vivre par procuration Et en revanche Ouais l'entourage professionnel C'est un peu plus compliqué Quand on se présente À un boulot Et on nous demande tout de suite Si on a des enfants On dit non Ah pourquoi ? La question Bah parce que Tu ne peux pas leur sortir Cher J'attends le prince charmant Non je leur dis Bah parce que pour l'instant Je préfère voyager Profiter de la vie Et ça viendra après Non je ne peux pas dire Je cherche le prince charmant Puisque Puisqu'elle même Est-ce qu'elles l'ont trouvé C'est vrai Je ne sais pas trop Mais bon tu le cherches quand même Si vous le dites Enfin si Comme c'est le sujet de l'émission On va dire oui Ok Non mais du coup Tu t'es vachement Détaché de ça Comme tu dis Suite à ta voyante Et tout Tu es plus en phase Avec toi même Avant tout quoi Le prince charmant je ne le cherche pas Non non je ne le cherche pas C'est comme ça qu'il viendra Sans te chercher Et Dan tu le cherches Ce que tu n'as pas répondu A la question tout à l'heure Ça m'intéresse Moi j'ai répondu J'ai répondu après Je n'ai pas répondu Quand tu as posé la question Mais j'ai dit tout à l'heure Que quand j'étais plus jeune Je croyais en la femme idéale Et aujourd'hui je ne crois plus Parce que Enfin moi je crois dans le fait Que tu peux trouver quelqu'un Evidemment qui corresponde A plein de critères Que tu as Mais je pense qu'au bout d'un moment Il ne faut pas non plus abuser Dans les critères Il faut surtout aussi Accepter Apprendre à accepter Et si quelqu'un a déjà Plein de trucs que tu aimes bien Il faut se dire S'il n'est pas exactement comme ça Si la personne ne fait pas 1m80 Machin Ou qu'elle n'est pas brune Aux yeux verts Comme moi j'aime Machin Ce n'est pas très grave non plus C'est étrange Vos histoires de critères Moi je ne suis vraiment Pas du tout critère Mais c'est génial Parce que je pense qu'en soi C'est des conneries Après j'ai constaté Des similitudes Sur des coupes Que tu as eues Non oui J'ai pu voir Que ça rentrait dans certains trucs Mais ce n'est pas sciemment Je ne me suis pas dit Tiens Il faut absolument Qu'elle ait les yeux bleus Ou qu'elle soit Châtain clair La preuve que ça marche De ne pas avoir de critères Les deux personnes Qui n'en ont pas Ont eu des enfants Non mais vraiment C'est pas mal Moi j'ai encore Une petite question C'est est-ce que Si demain Tu rencontres Un prince charmant Ou un mec Avec qui tu seras Et tu es heureuse Est-ce que tu ne vas pas Au bout d'un moment Ça ne va pas te manquer Ce moment là Où tu es aujourd'hui Qui est certes Un peu Où tu te dis Ouais je ne sais pas Mais finalement Tu vis plein de trucs Tu voyages Tu rencontres plein de mecs Tout est possible Tu es encore dans le truc Tu te dis Bah je vais rencontrer Le prince charmant C'est génial Et c'est C'est comme Quand c'est Noël En fait t'es content Avant d'avoir les cadeaux Parce qu'au moment Où tu les as ouverts En fait t'es tout de suite Un peu moins content Tu déjà T'attends le prochain Noël Oui c'est ça Alors le vrai prince charmant Je pense qu'une fois Qu'on a ouvert ses cadeaux Il nous en présente Des nouveaux chaque jour Donc j'attends ce moment là Donc ton prince charmant C'est le père Noël C'est le niveau de vie quand même Non C'était une métaphore Ça peut être des cadeaux autres Et enfin Ma copine mariée Enfin j'ai une copine Pour qui le mariage Se passe très bien Elle me dit Moi je retourne amoureuse Tous les jours de mon mari C'est beau ça Ouais et j'y crois Et c'est ça Ouvrir des cadeaux tous les jours C'est formidable Elle est mariée depuis Combien de temps ? Depuis 6 mois Même s'il n'a pas des grosses bourses Donc elle est mariée depuis Pardon Elle est mariée Depuis un petit moment Une dizaine d'années C'est formidable Et c'est son premier mec Et voilà C'est son premier mec Ouais premier amour Des deux côtés Et voilà Ils ont toujours vécu ensemble Et bah il est là le prince charmant Elle l'a trouvé elle Il faut juste que c'est le premier en fait Mais il est chauve par exemple Son mec j'en voudrais pas Même pas Enfin je le toucherais pas Avec un bâton Pour moi il est monstrueux J'espère qu'elle va pas écouter J'espère qu'elle va pas écouter Le pas de poste Non bah non Je lui passerai pas du coup Mais tant pis dommage C'est ma meilleure amie Mais bon Et si ton prince charmant Ça avait été ton premier mec De toujours ? Bah ça aurait pu Mais j'aime pas ce qu'il est devenu Ah Donc finalement c'est bien Qu'il soit devenu ce qu'il est devenu Loin de toi ? Non mais il est peut-être devenu comme ça Parce qu'on n'est plus ensemble Parce que maintenant il est marié lui Avec quelqu'un d'horrible Détestable En fait il n'y a que des gens horribles Non en fait une femme obèse Bon bref Bon lui aussi il faut pas qu'il écoute Non mais quoi ? Non je lui donnerai pas non plus Donc plus ben Et Il m'envoie des textos tout le temps Depuis qu'il est marié Pour que je lui envoie des photos de moi nu Donc je me dis Et je lui demande Je lui demande est-ce qu'on se voit Il fait non J'ai juré fidélité On s'est marié Donc je veux pas réouvrir les vannes En revanche je veux des photos Donc bon J'ai une mauvaise image du mariage Mais bon peut-être que ça veut dire C'est compréhensible Mais je suis sa princesse charmante aussi Parce qu'il m'a pas oublié On avait pas fini le point sur la culture Il y en avait vraiment pas pour longtemps Le prince à moi il est là Cette culture La culture du prince charmant Qui commence depuis tout jeune On en parlait tout à l'heure Oui Des l'âge de 4 Enfin oui Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu crois pas qu'il faudrait C'est une grosse connerie ça C'était dans un film de Clapiche Le deuxième Que Audrey Tautou détournait toutes les histoires A la fin ils se mariaient Il y a eu beaucoup d'enfants Elle disait aux enfants Mais ça c'est des conneries En fait La mère devient alcoolique Je pense que c'est des conneries Moi-même quand j'aurai des enfants Je leur dirais que c'est pas vrai Ou je Maintenant il y a plein d'histoires modernes Écrites par des écrivains modernes Où ça se finit pas comme ça Et je pense que c'est la première connerie Et que ça les façonne Oui mais est-ce que c'est pas bien quand même D'y croire un peu ? Comme t'as dit ça fait rêver T'étais bien contente de rêver Bien sûr mais il faut leur dire Ça c'est du rêve Faut pointer du doigt l'histoire En disant Ça c'est du rêve C'est une histoire C'est pas la vie Et à mon avis Il faut doser Il faut raconter un peu d'histoires comme ça Et un peu d'histoires de la vraie vie Pour que l'enfant ne soit pas complètement Bercé par ça Parce que le rapport de couple Hommes-femmes Dans le conte de Prince Charmant Il est pas classe Il est pas classe Ça ressemble pas Oui Ça ressemble pas à la vraie vie Si chez beaucoup Beaucoup de femmes Sont comme ça Notamment Hors Paris C'est reparti Où les femmes se taisent Et les hommes apportent L'argent Si il y a beaucoup ça justement Dans les cultures un peu plus populaires Bon alors ça veut dire Qu'il y a un travail d'éducation à faire Je pense qu'il y a un gros travail d'éducation à faire En fait il faut apprendre à un enfant A ne pas croire Ce que l'adulte lui dit Patrick Bruel le disait Dans Qui a le droit Tu parles que des conneries Enfin je sais Qui a le droit de dire Non oui il faut Belle référence Ouais n'est-ce pas Non mais il faut Il faut apprendre à l'enfant A être intelligent Et à se faire sa propre idée Et pour ça il faut lui présenter Absolument tout C'est comme pour la religion Comme pour tout C'est à lui de décider Tout se décide enfant En effet Et les parents Le schéma des parents Comment ils s'entendent Comment ils se parlent entre eux C'est très important S'ils s'engueulent Enfin c'est Qu'ils ne le fassent pas devant les enfants aussi Bon bah tu diras ça A tes futurs enfants J'espère On te le souhaite Je vais terminer sur une note un peu optimiste Oui C'est un peu optimiste Bah toi aussi Dan Je te souhaite d'avoir des enfants Toi est-ce que tu en as ? Enfin non l'autre personne n'existe pas C'est Mitch Mitch existe Mitch existe Il n'a pas de micro Mais il existe Il est là Tu as des enfants aussi ? Non Faut que tu lui poses des questions fermées Il ne peut que répondre par oui ou par non Très bien Et bien on s'arrête là-dessus Mélanie merci beaucoup Merci pour les deux épisodes D'ailleurs Et pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode On vous invite à l'écouter Et écoutez les épisodes précédents Et les épisodes qui arrivent Abonnez-vous Mettez des étoiles 5 étoiles Pour dire que vous aimez Partagez Laissez des commentaires Retrouvez-nous sur Facebook Sur Twitter Et partagez avec nous On est très ouverts à la discussion A bientôt A bientôt Salut Je tiens à remercier Binge Audio Qui nous permet d'enregistrer ce podcast Et Mitch Notre super ingénieur du son Et vous bien sûr Qui nous écoutez A bientôt Sous-titrage ST' 501